Un jeu de tir au canon Première page, exemple Alors on imagine un vieux canon qui tire des obus La vitesse d'éjection de l'obus est donnée ça dépend de la poudre que l'on met et l'angle de tir est donné Voici dans cet exemple 60 mètres par seconde 55 degrés Bon on voit dans ces exemples qu'il y a des tirs tendus et en cloche qui donnent la même portée Alors Première année de lycée en France on peut suivre les explications qui sont affichées ici on démontre et on admis dans cette page que la trajectoire d'un tir est une parabole l'équation y égale ax carré plus bx où a et b sont exprimés en fonction de v0 et alpha g désigne l'accélération de la pesanteur en factorisant en factorisant on arrive à montrer que la portée le y égale 0 pour p égale b moins b sur a c'est à dire v0 carré sin 2 alpha sur chine une remarque pour des angles de 35 et 55 on voit ici 35 et 55 la portée est la même pourquoi ? et bien le double de 35 et 70 et le double de 35 et de 55 et de 110 ce sont des angles supplémentaires et le sinus d'angles supplémentaires sont égaux c'est la raison pour laquelle les portées sont égales ici De même, la hauteur maximum atteinte c'est le sommet, c'est l'ordonnée du sommet de la parabole et HV0²sin²α sur 2g. Au niveau d'une terminale scientifique, on peut expliquer, en faisant un peu de physique qui va bien avec ses mathématiques, comment on obtient cette équation de parabole. Alors l'obus est considéré comme un point matériel M qui est soumis, qui n'est soumis qu'à l'accélération G de la pesanteur. Donc on s'intéresse à un vecteur accélération de coordonnées 0-J. Alors le vecteur vitesse s'en déduit par intégration à pour coordonnées constantes C1-GT plus constantes C2. Les constantes C1 et C2 sont calculées pour T égale 0 et on obtient donc les coordonnées du vecteur vitesse qui s'expriment ici. V0cosα-GT plus V0sinα. Ce vecteur initial est dessiné ici, le vecteur accélération en bleu. Alors nouvelle intégration pour arriver aux coordonnées du point M. V0cosαT plus une constante C3. Ensuite moins Gt² sur 2 plus V0sinαT plus une constante C4. A l'instant T égale 0, C3 égale 0, C4 égale 0. On a donc les coordonnées du point M qui s'expriment ici. Alors en éliminant T, on arrive à l'équation annoncée qui est démontrée ici. Alors on peut faire un tir pour voir le vecteur accélération et le vecteur vitesse en rouge. Un tir simple, on choisit vitesse et angle comme on veut. On va prendre 70 degrés par exemple. On va aller un petit peu plus haut. 90. Alors voilà la trajectoire, la parabole qui correspond. La portée est calculée. La formule est rappelée. Donc la portée est ici de 521 mètres. Un jeu, il s'agit d'estimer une vitesse et un angle pour atteindre une cible qu'on peut imaginer être un petit bateau qui a été placé à 440 mètres du canon au hasard de l'ordinateur. Alors on va faire un essai avec un angle de 45 degrés. On était en passant que c'est l'angle qui permet la portée la plus longue. Les galiotes, les vaisseaux de Louis XIV avaient des canons qui étaient fixés à bord avec un angle de 45 degrés. Il s'agissait d'estimer la vitesse d'éjection, la quantité de poudre à apporter. Et ça ne devait pas être très simple. Alors on va jouer au laisser de tir ici. Bon manifestement c'est beaucoup trop haut. Alors on attend le retracer qui permet de réfléchir au choix qu'on va faire pour arriver sur cette cible. Bon alors c'est beaucoup trop, on va faire un essai avec beaucoup moins. Bon au hasard 65, on va voir bien. Bon ça n'a pas l'air mal parti. Touché, un peu juste. Bon portée estimée, donc il faut faire des essais de tir. Portée calculée, voilà l'intérêt des calculs, 624 mètres. Alors on peut choisir vitesse et angle et l'ordinateur calcule avec cette formule rappelée la portée correspondante. Bon j'augmente par exemple la vitesse d'éjection. 611, 626 c'est pas très loin. Alors on va changer l'angle. Et on va essayer de se rapprocher. 614, 629, 623. Bon à un mètre près ça doit être accepté. On va vérifier. Touchez. Alors je suis du même genre mais cette fois il faut atteindre la hauteur donnée au hasard de l'ordinateur. 278 mètres ici. On va essayer avec au hasard avec une vitesse de mettons 75 et un angle de 60 degrés. Bon on est trop bas manifestement. Alors on attend le retracé avant de choisir une autre vitesse ou un autre angle. Alors si on veut garder 60 degrés, il faut une vitesse plus grande. Bon j'essaye ceci. 82. Bon ben c'est toujours trop court. Bon ben c'est toujours trop court. Alors retracé. On va essayer 86. Bon ça devait être accepté. Alors intérêt des mathématiques. Le petit calcul qui permet de préciser la hauteur une fois que l'angle, une fois que la hauteur a été choisie. Bon ici c'est particulièrement petit. Alors pour que ce soit plus intéressant, je vais refaire un essai, hauteur calculé. Bon c'est encore petit mais on va faire avec. Bon je descends l'angle. Bon voilà par exemple 95. Bon on va s'en contenter. Alors une question sur la parabole de sécurité. Voici quelques tirs. On regarde pour 80 mètres par seconde. Alors troisième tir. Pour 45 degrés, on remarquera que c'est la portée maximum. Et on retrouve la remarque précédente. Pour une même portée, il y a un tir en direct et un tir en cloche. On a deux exemples ici. Là on peut effectuer encore un tir avec 70 degrés. Il s'agit de tirs qui correspondent à 80 mètres par seconde. Alors on voit que, à l'extérieur de la parabole qui apparaît en rouge, on ne peut pas atteindre, aucun boulet ne va sortir de cette parabole. C'est pour ça qu'on appelle cette parabole, parabole de sécurité. Si on reste en dehors, l'ennemi n'a pas à craindre les boulets. Page suivante, alors la parabole de sécurité, on peut comprendre que ça dépend de la vitesse d'éjection. Plus on met de poudre, plus on va loin. On peut, par exemple, encore effectuer un tir ici. Et c'est intéressant de voir qu'une trajectoire comme celle qui se trace actuellement, une parabole est tangente à la parabole de sécurité en un point qui apparaît en rouge. Alors, pour les amateurs en terminale scientifique en France, comment obtenir cette parabole de sécurité ? Alors, on part de la parabole de tir. Et on pose tangente alpha égale u. L'équation de la parabole de tir peut se mettre sous cette forme d'une équation du second degré en u. Alors, tout point mxy est-il atteint ? On comprend que tout dépend du discriminant de cette équation du second degré en u. Si ce discriminant est strictement positif, deux solutions. Ça correspond au tir tendu ou au tir en cloche qu'on a déjà vu. Si il est négatif, pas de solution. Et s'il est égal à zéro, il y a une solution double. Que delta égale zéro est équivalent à cette expression. Alors, on peut reprendre ces calculs un peu condensés avec un papier et un crayon pour les amateurs. On montre qu'on arrive à cette équation. y égale a'x² plus c' ou a' et c' s'expriment en fonction de v0. Parabole apparemment tangente. La démonstration peut se faire ici. Les coordonnées du point d'intersection se faire ici. C'est le point commun. aux deux paraboles constitue la solution du système formé par les équations de ces paraboles. On obtient les coordonnées du point T, dix points de Torricelli. Une dernière page, la parabole apparaît définie autrement, géométrique. C'est défini par foyer et directrice. La parabole est l'ensemble des points qui sont à la même distance d'un point F appelé foyer et d'une droite appelée directrice. Alors, on peut donner des exemples autant qu'on veut. Bien, ce programme peut être pris en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.